– Bonsoir, nous accueillons maintenant Christophe Babule, le directeur général en charge des Finances et L'Oréal, sur le thème de la finance durable. Et nous sommes en duplex avec le siège de L'Oréal à Clichy. – Bonsoir, M. Babule. – Bonsoir, c'est Sylvia. – Nous avons plus l'habitude de vous entendre détailler les comptes de résultats du numéro 1 mondial de la beauté. Mais L'Oréal a en fait présenté en juin dernier son nouveau plan en 2030 concernant ses engagements en matière sociétale et environnementale. Alors si les consommateurs sont devenus très attentifs à cette thématique, qu'en est-il de vos interlocuteurs plus habituels, à savoir les analystes financiers, les investisseurs, les actionnaires individuels ? Ce soutit-il notamment des bonnes notes de L'Oréal auprès des organismes dédiés ? – Oui, alors effectivement, en 2020, donc il y a quelques mois, on a annoncé des nouveaux objectifs en matière de développement durable. Ce n'est pas nouveau puisque le groupe s'est engagé depuis maintenant près de 10 ans sur ce sujet. Et effectivement, on pense que chez L'Oréal, la création de valeur, elle doit exister pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc pour nous, la création de valeur, elle doit conjuguer performance économique et performance extra-financière. Et dans ce sens-là, je pense que, voilà, la création de valeur, elle passe par, chez nous, ces indicateurs de performance extra-financière. et nos analyses financiers, les investisseurs qui nous suivent sont vraiment très soucieux et à l'écoute de la performance dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas une seule réunion avec des investisseurs sans que nous soyons interrogés sur notre performance en matière de développement durable, sur notre performance en matière de gouvernance, mais aussi en matière d'inclusivité. Et je crois que désormais, de plus en plus de sociétés sont aussi valorisées de par leur performance extra-financière. J'ai lu récemment des études qui montrent qu'un certain panel d'entreprises, en tout cas celles qui sont les plus vertueuses en matière de développement durable, ont une prime dans la valorisation de leur titre qui peut aller de 5, 10 %, voire même un peu plus. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus pris en compte par l'ensemble des parties prenantes, y compris effectivement les investisseurs, les analyses financières, bref, tous ceux qui observent la performance aujourd'hui des grands groupes. Alors le groupe est réputé depuis longtemps pour la qualité de ses résultats et la solidité de son bilan. comme en témoignent d'ailleurs les récents records de l'action. Les critères extra-financiers peuvent-ils améliorer encore la performance financière ? Alors bon, effectivement, d'abord, si on parle de qualité des résultats, c'est vrai qu'on a récemment publié nos résultats du troisième trimestre avec un retour à la croissance qui est dans le contexte actuel, est effectivement à souligner. Et puis tout cela en protégeant nos marges. Donc c'est le choix finalement d'une stratégie qui a payé. Le choix, c'était de ramener nos consommateurs au plaisir de la consommation de produits de beauté. Et tout ça, bien sûr, avec de fortes exigences en matière de responsabilité, puisque d'abord, priorité était donnée à la sécurité de nos employés, mais aussi à la protection à la fois de nos clients pour lesquels on a mis en place un plan spécial pour les aider dans leur trésorerie et aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Alors, pour nous, investir sur des éléments, disons, extra-financiers, c'est quelque part investir pour le futur. Je crois que c'est en fait se donner un avantage compétitif sur le long terme. Et chez L'Oréal, on ne voit pas cela comme un coût. C'est plutôt une nécessité. Parce que si vous voulez, on voit bien qu'en matière de développement durable, la planète est en difficulté. Et ce n'est même plus une ambition, c'est un devoir que de répondre sur ces thématiques-là. Donc, en investissant en fait sur ces domaines, je pense notamment, par exemple, dans le développement de l'économie circulaire, le recyclage des plastiques, ça nous force en fait à pousser l'innovation. Et d'ailleurs, on a à travers notre véhicule de capital risque des investissements dans des sociétés, je pense à une société qui s'appelle Carbios, qui développe des nouveaux procédés pour accélérer, disons, le recyclage des plastiques. Et en fait, il ne faut pas raisonner, enfin, en tous les cas, ce n'est pas comme ça que l'on raisonne chez L'Oréal, il ne faut pas raisonner en termes de coûts, mais plutôt en termes d'opportunités pour le futur. Et c'est pour ça qu'on reste très, disons, à l'attaque sur ces sujets-là, avec une ambition de faire en sorte que L'Oréal devienne pas seulement le leader de la beauté, mais aussi un leader en matière de développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de solutions existent. On a un écosystème autour de nous d'entrepreneurs, de start-up, mais aussi, je pense, à tout le domaine scientifique qui investit énormément dans ce domaine-là. Et je pense qu'il faut les aider. Et L'Oréal est à la manœuvre pour aller vite. On n'a pas de plan B. Il faut absolument que notre planète puisse rester dans les limites aujourd'hui acceptables, et je pense notamment à l'émission de carbone. Une nouvelle fonction vient d'être créée chez L'Oréal, celle de directeur de la finance durable. Quel sera son rôle ? Et prévoyez-vous, par exemple, de publier un compte de résultats ou un bénéfice par action décarboné, comme le font quelques entreprises ou quelques rares entreprises à l'heure actuelle ? Alors, effectivement, on a créé assez récemment auprès de moi ce poste de directeur de la finance durable. C'est pour moi un poste très important parce que c'est quelqu'un qui, auprès de moi, va coordonner tous les métiers financiers au sein du groupe, justement pour aider à l'atteinte de nos objectifs en matière de développement durable, ces fameux objectifs L'Oréal pour le futur. Et je pense que la finance, en tous les cas chez L'Oréal, je pense que la finance a vraiment un rôle à jouer, un rôle moteur pour accompagner cette transformation qui est peut-être la transformation la plus ambitieuse que l'on est à gérer pour le futur, faire en sorte que L'Oréal devienne vraiment une entreprise leader, si ce n'est le leader en matière de développement durable. Et donc, c'est quoi ? C'est coordonner les activités, que ce soit, par exemple, notre expertise en matière d'investissement à impact. c'est aussi intégrer dans l'équation économique effectivement le coût carbone et faire en sorte que progressivement l'ensemble de nos managers dans le quotidien puissent prendre des décisions qui soient équilibrées et qui prennent en compte en fait ces externalités négatives. Donc, c'est très, très ambitieux. Peu de sociétés aujourd'hui ont, disons, des modèles qui fonctionnent. Et je pense que L'Oréal, ici, a quelque chose à apporter. Et cette personne aura ce rôle très important de coordonner toutes les énergies et aboutir donc à ce que nos objectifs 2030 soient atteints et, si possible, plus tôt que prévu. La présentation de vos objectifs à 2030 avait été prévue initialement au mois d'avril et puis, bon, la pandémie arrivant, la présentation a été reportée à fin juin. Est-ce que ce délai supplémentaire a conduit à renforcer certains de ses objectifs, à lui donner plus d'ampleur ? Bon, je sais qu'Alexandra Palt intervient dans une heure tout à l'heure, votre directrice en la matière pour préciser certains aspects. Mais enfin, il y a des aspects financiers qui sont peut-être importants aussi pour vous. Oui, alors, bon, tout d'abord, en fait, cette communication a été retardée essentiellement parce qu'on souhaitait que cette communication ait lieu en public. Et donc, comme pour l'Assemblée générale, on a attendu que de bonnes nouvelles arrivent pour que l'on puisse faire cette présentation en face des parties prenantes. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. C'est pour ça que, après avoir attendu plusieurs mois, on a fait cet événement de façon virtuelle. Écoutez, je ne pense pas que cette attente ait modifié quoi que ce soit. C'était déjà une ambition qui était déjà inscrite depuis longtemps. Bien sûr, les quelques mois en plus nous ont permis de mieux régler les dispositifs pour ces objectifs 2030. Mais l'enveloppe globale, elle avait été définie déjà bien en amont au début de l'année. Et ce qui est certain, c'est que ça a donné un peu plus de temps aux équipes pour préparer, disons, les véhicules qui vont nous aider à investir demain dans ces fonds à impact. Et ce qui fait qu'au mois de juin, quand on a présenté ces nouveaux objectifs-là, les premiers investissements étaient déjà en cours de réalisation. Il y a des enveloppes, je crois que c'est une enveloppe totale de 150 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous la détailler un peu ? Oui, alors effectivement, c'est une enveloppe très importante, 150 millions d'euros, de 100 millions d'euros qui vont aller dans l'investissement à impact, je reviendrai après sur ce sujet-là, et 50 millions qui sont, eux, dirigés vers les femmes qui sont en situation de grande vulnérabilité. Donc cette enveloppe de 50 millions à travers un fonds de dotation philanthropique est vraiment destinée à ces femmes qui, comme vous le savez, souffrent particulièrement pendant cette crise du Covid. Je crois que la presse s'en est fait l'écho, malheureusement, en début d'année. Et donc, sur les 100 millions qui restent, en fait, ça va être dirigé vers deux natures d'investissement. D'une part, des investissements qui vont aller vers le financement de la biodiversité et 50 millions qui vont être dirigés vers l'économie circulaire. Et l'objectif, c'est, comme vous le savez, le fonds à impact, ce n'est pas une œuvre de philanthropie, c'est investir pour réconcilier un objectif financier, mais aussi un objectif sociétal. Et donc, ces fonds vont être dirigés vers, quand je parle de biodiversité, ce sera des fonds qui seront dirigés vers des projets aussi bien en Europe, d'ailleurs, que dans des pays émergents. donc il y a plusieurs projets aujourd'hui qui sont à l'étude, que ce soit au Brésil ou dans les mangroves d'Asie du Sud. D'accord. Parmi les personnes en situation délicate durant cette crise, L'Oréal a aussi soutenu des milliers de petits salons de coiffure dans le monde, si je crois, notamment pendant les périodes de confinement, les mesures de restriction ayant repris, notamment en Europe. Est-ce que cette démarche s'est poursuivie ? Quel a été le poids pour le groupe ou à l'avantage ? Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Très rapidement, en fait, quand dans l'ensemble, dans une grande majorité des pays, les points de vente ont été fermés, et je pense notamment, par exemple, au salon de coiffure, c'est la première fois dans l'histoire, je pense, que nous avons eu à souffrir de la fermeture d'autant de points de vente dans le monde. Il était très important que L'Oréal, qui est quand même leader dans le domaine de la beauté, vienne en aide de son propre écosystème. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé à ce moment-là de geler les créances de l'ensemble de ces clients-là et de les laisser, en fait, avec la trésorerie qu'ils avaient pour affronter, disons, cette fermeture de points de vente. Et c'est quelque chose, en fait, qui a été extrêmement bien, bien sûr, apprécié par l'ensemble de nos petits points de vente, que ce soit, d'ailleurs, les coiffeurs ou les parfumeurs. Et c'est vrai aussi bien en France que dans la grande majorité des pays. Alors, aujourd'hui, la situation est un peu différente puisque, comme vous le savez, ces fermetures, ce n'est pas quelque chose qui est mondial. Il n'y a que quelques pays qui, malheureusement, sont dans ce cas-là, y compris la France. Et oui, dans ces pays-là, nous reprenons les mêmes initiatives. en espérant, bien sûr, que cela ne dure pas aussi longtemps. Et nous avons les moyens financés pour apporter notre aide. Et donc, bien sûr, nous sommes présents dans ces moments de grandes difficultés. Ça paraît, pour nous, absolument normal et indispensable. Alors, le plan à 2030 et ces thématiques constituent-ils aussi un moteur pour les salariés du groupe, un motif supplémentaire d'engagement pour l'entreprise ? Écoutez, je peux vous dire que pour l'ensemble des collaborateurs de L'Oréal, c'est d'abord une vraie fierté que de s'investir sur ces sujets. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est moins un sujet d'ailleurs d'investissement financier que de volonté. et ce qu'on constate en tous les cas chez nous, c'est que demander un effort à l'ensemble de nos employés pour apporter des résultats dans ce domaine-là, il y a une réaction immédiate. Je ne connais pas un seul de nos collaborateurs aujourd'hui qui ne se sentent pas vraiment concernés au plus bon point par ces sujets-là. Il y a une vraie volonté, je pense notamment, elle est bien distribuée, mais surtout chez les jeunes d'ailleurs, pour faire évoluer nos pratiques. Alors, je pense bien sûr que d'abord dans le domaine financier, il y a une réelle volonté d'avancer sur ces sujets-là et franchement, cette fierté pour l'ensemble des collaborateurs de L'Oréal d'avoir ces résultats en matière de développement durable, c'est certainement un des gros moteurs pour, disons, de motivation au quotidien. Et peuvent-ils aussi susciter des projets ou des... Alors, que vous soutiendrez, que le groupe soutiendrait. Absolument. Je crois que dans un groupe comme le nôtre, c'est une culture déjà d'entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup d'espace pour ceux qui ont des idées d'abord pour les proposer et puis ensuite, lorsqu'on pense que ces idées-là peuvent avoir une suite, c'est-à-dire qu'on puisse bien sûr les déployer dans une grande majorité des territoires, on donne les moyens à ces personnes-là bien sûr de réaliser, de concrétiser leurs rêves. Et donc, il y a plusieurs projets aujourd'hui dans le groupe et cela, bien sûr, dans tous les domaines, ça commence par la recherche, mais c'est aussi vrai dans le domaine industriel et même dans certains des marchés, il y a des initiatives extrêmement intéressantes. Alors, bien sûr, elles sont nombreuses. D'accord. Monsieur Babu, nous avons reçu pas mal de questions d'internautes, mais il vous voit surtout en gratte argentier de L'Oréal plus qu'en responsable du développement durable. Les questions sont plutôt plus financières et correspondent mieux à ce que vous avez d'habitude comme question. Notamment, sur les récents records de l'action, elles ne semblent pas pâtir du confinement et du manque de touristes, notamment chinois. Alors, comment expliquez-vous cette absence de corrélation, nous dit l'internaute ? Vous savez, le groupe a une présence mondiale. Donc, aujourd'hui, la part du chiffre d'affaires qui est réalisé en France est de l'ordre de 6 à 7 %. Donc, on a une activité qui est aujourd'hui extrêmement mondialisée. Et ce que je peux vous dire, c'est que, bon, dans certaines régions du globe, et je pense notamment en Chine, le Covid, c'est plus quelque chose du passé que quelque chose qui est vécu, comme ce que l'on peut avoir aujourd'hui encore en France ou en Europe. Et, comme toujours, la beauté est un marché extrêmement résilient. Et donc, on a vu les consommateurs revenir vers le plaisir de consommer des produits de beauté. Et dans ce contexte-là, nos ventes en Chine, par exemple, mais dans d'autres territoires asiatiques, sont reparties en très forte croissance. Donc, voilà, c'est l'équation mondialisée de L'Oréal. C'est la force de ces marques. C'est la force aussi, la résilience de ce marché qui fait qu'aujourd'hui, les analystes, les investisseurs qui nous suivent ont confiance dans la dynamique du groupe à travers, bien sûr, notre force d'innovation et à travers aussi notre expertise dans des domaines aussi importants aujourd'hui que sont, par exemple, le digital. Vous savez que le e-commerce... J'allais vous demander, oui, s'il apprenait le relais des magasins fermés ou des avions qui ne circulent pas et des aéroports dont les duty-free ne fonctionnent pas. Écoutez, c'est tout l'avantage d'être aux manettes d'un groupe qui est aujourd'hui sur l'ensemble des circuits de distribution, sur l'ensemble des catégories de produits, sur l'ensemble des géographies et ce qui permet en fait aujourd'hui à un groupe très international comme le nôtre de jouer les caisses de compensation. Donc, il y a eu des époques où c'était l'Europe qui tirait la croissance, des époques où c'était les Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Asie et bien sûr, c'est l'ensemble du groupe qui en tire des bénéfices et aussi la France parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une partie très importante de la production qui est localisée en France et donc les bonnes nouvelles qui nous viennent d'Asie permettent de faire tourner nos usines notamment dans les produits de luxe. Et donc, les Chinois ne consomment chez eux ce qu'ils n'achètent plus en venant à Paris, en allant à Londres ou partout où ils peuvent aller ou dans le bassin pacifique ? C'est ce que nous pensons. En fait, une partie de la consommation s'est reportée vers la Chine, le pays chine. C'est vrai que le consommateur chinois est très friand à chaque fois qu'il voyage d'acheter des produits de luxe et des produits de beauté et donc la partie du chiffre d'affaires qui était réalisée par ces touristes hier en Europe, on la retrouve on pense pratiquement en totalité en Chine et c'est vrai d'ailleurs pour le circuit du travel retail qui est aujourd'hui comme vous le savez en difficulté à cause de la baisse dramatique du trafic mais ce trafic-là reprend en Chine et donc on voit que le travel retail en Chine est en très fort développement. Autre question d'un de nos internautes question très pratique est-ce que le port du masque a un impact sur la vente des crèmes de soins et sur le maquillage ? J'imagine que oui. Alors effectivement c'est une question très pertinente mais je pense que celui qui la pose a déjà la réponse. est-ce que ça a un impact sur la consommation des produits de soins ? Oui dans le bon sens parce que nous tous qui portons des masques on sent bien qu'à la fin de la journée on a la peau irritée donc le consommateur en général a besoin de se soigner après ces jours de ces journées passées à porter le masque et en revanche bien sûr quand il s'agit de consommation de rouge à lèvres là franchement le masque n'est pas forcément un atout pour la vente de produits de maquillage donc vous voyez le fort contraste que cela peut générer ça joue sur la marge aussi ? Je ne sais pas sur le mix sur le mix produit écoutez sur la marge comme vous avez pu le constater on arrive à gérer il y a toujours comme je le disais tout à l'heure des caisses de compensation et aujourd'hui vendre plus de soins je dirais que c'est plutôt une bonne chose pour la marge donc on est pas on est serein par rapport à cela Ce qui me permet d'enchaîner sur une autre question d'un actionnaire quel dividende peut-on attendre pour cette année sachant que celui versé au titre de 2019 avait quand même été ajusté à l'ambiance confinement de l'époque effectivement on avait ajusté le dividende mais il faut savoir qu'il est au même niveau que celui de l'année dernière donc je pense que L'Oréal fait partie de ces quelques sociétés qui ont réussi à maintenir le dividende et puis écoutez pour l'année prochaine on verra bien d'abord ça sera au conseil d'en décider ce que je peux vous dire c'est que comme vous le savez nos résultats sont de bonne facture le retour de la croissance ça fait partie encore de l'ambition que l'on a pour ce second semestre on est arrivé au troisième trimestre donc on on y travaille pour le quatrième trimestre qui est déjà bien engagé d'ailleurs on a eu des bons résultats lors des dernières grandes opérations commerciales il ne reste plus que le passage de Noël et si tous ces résultats sont au rendez-vous je pense que les actionnaires qui nous écoutent ne seront pas déçus en termes d'opérations il y a eu il n'y a pas très longtemps le 11-11 la journée des célibataires en Chine le 11 novembre pour nous ça a une autre signification mais pour les chinois c'est une journée de promotion de commercial je sais que vous êtes souvent en pointe en Chine notamment sur les réseaux digitaux qu'est-ce que ça a donné alors effectivement cette opération du 11 novembre est la plus grosse opération commerciale qui existe en Chine avec des chiffres qui sont absolument colossaux et comme tous les ans bien sûr l'Oréal était au rendez-vous alors maintenant c'est de notoriété publique puisque les résultats ont été publiés en tous les cas de la part de ces grands acteurs en e-commerce et oui donc l'Oréal a bien réussi l'Oréal a deux de ses marques parmi les trois premières en tous les cas chez un grand opérateur chinois qui s'appelle Tmall forte croissance globalement des cosmétiques en général et donc de celle de l'Oréal et des parts de marché qui sont encore en augmentation par rapport à l'année dernière donc oui les équipes ont fait un immense travail un colossal travail en Chine avec des résultats qui sont au rendez-vous donc le directeur financier que je suis est plutôt content de cette opération et le directeur financier que vous êtes peut-tu nous donner un mot du Black Friday qui a coulé beaucoup d'encre ces derniers temps est-ce que c'est important aussi pour le groupe avant Noël ? Alors bien sûr les ventes de Noël c'est toujours un moment important dans la vente de produits cosmétiques là aussi nous on est confiants puisqu'on a depuis plusieurs années prouvé qu'on avait une très bonne maîtrise de l'ensemble des outils digitaux qu'on était leader en matière de développement du e-commerce avec des ventes qui sont très supérieures à celles du marché et bien sûr Black Friday c'est une opération importante dans le domaine des ventes en e-commerce mais on n'oublie pas bien sûr l'importance aussi d'avoir des points de vente bien achalandés et qui puissent accueillir avec de belles promotions les consommateurs qui se préparent pour les fêtes de fin d'année donc on suit ça de près en espérant que les points de vente physiques seront aussi réouverts j'espère des débuts décembre en France Merci Monsieur Babule et on vous souhaite une bonne soirée nous retrouvons à 18h40 Alexandra Palt pour parler plus précisément du plan de développement durable à 2030 et en attendant nous devons passer 10 minutes sur les fonds PME avec Benjamin Paterneau de BPI France Merci Monsieur Babule Merci Merci.